En après-midi, et bienvenue à tous les anciens élèves du Centre d'études stratégiques de l'Afrique. Nous allons aborder la criminalité transfrontalière, comprendre la coordination, justement. Je m'appelle la coordination pour contrer le CTO. Je suis professeure Kelly, je gère le programme pour l'État de droit pour le Centre d'Afrique. Alors que nous ne pouvons pas tous nous voir aujourd'hui, permettez-moi de vous dire que nous sommes ravis de l'enthousiasme de tous ceux qui nous rejoignent à travers tout le continent de l'Afrique. Vous représentez toute une variété d'expériences concernant les secteurs de l'application de la loi et des affaires de la sécurité. Nous sommes ravis de vous avoir avec vous aujourd'hui sur ce webinaire. Ça fait partie de notre série de webinaires mensuels pour contrer la criminalité organisée transnationale. Nous avons commencé cela en octobre 2020. Merci pour ceux qui nous ont préalablement rejoints avec nous préalablement. Ceux avec nous aujourd'hui, vous avez des expériences diverses concernant la criminalité transnationale, mais il y en a certains d'entre vous qui ont moins d'expérience parce que vous n'avez pas besoin d'expérience pour vous rejoindre à nous et on est là pour les échanges et pour l'apprendre. Les webinaires sont conçus avec ceux-là en tête, que nous avons des participants avec des expériences très variées. Pour ceux d'entre vous qui ont peu de connaissances concernant la criminalité transnationale organisée, je vous encourage à poser des questions dans la boîte de bavardage, dans le chat, et on pourra essayer de vous y répondre. Et ceux d'entre vous qui ont eu des expériences précises dans ce domaine, veuillez bien les partager avec nous. Ici au Centre d'Afrique, vous le savez, ces webinaires sont informés par notre mission de renforcer la sécurité sur le continent et aussi ouvrir le dialogue pour créer des partenariats entre nous tous, entre les pays. Notre mission est guidée par notre vision d'avancer à la sécurité pour tous pour que les gouvernements soient plus redévables et responsables envers les citoyens. Nous cherchons donc à faire avancer la sécurité pour tous les acteurs du continent en Afrique. Pour vous rappeler aussi, pour le bénéfice pour ceux qui sont nouveaux, cette série de webinaires, nous espérons vous apporter des intervenants à travers le continent pour répondre, améliorer la compréhension de la lutte contre la criminalité transnationale organisée. Nous espérons donc avoir des meilleures réponses, être plus résilients contre cela. Nous allons vous introduire à des nouvelles données sur la CTO en Afrique et les méthodes et les approches pour surveiller tout cela. Et nous espérons aussi que nous allons créer et trouver des nouvelles perceptions, des nouvelles idées pour renforcer la résilience de la part des États pour adresser justement cette criminalité. Au sujet du webinaire d'aujourd'hui, auparavant, les premiers quatre dans la série, c'était pour comprendre l'envergure de la criminalité transnationale en vous présentant un consortium, un index qui s'appelle ENACT. Et puis nous avons fait venir des éléments clés concernant la CTO, les défis, regardant les acteurs différents qui sont appliqués dans ces organisations criminelles en Afrique et comment elles fonctionnent. Le troisième webinaire nous a donné un regard plus approfondi sur les vulnérabilités de certains États de l'Afrique concernant vis-à-vis la CTO. Et aujourd'hui, dans ce webinaire, fait partie d'une série qui se penche sur la résilience des États de l'Afrique. Comment mesurer cette résilience? Comment la renforcer? Préalablement, au mois de janvier, on a parlé aussi des cadres juridiques et des cadres des forces de sécurité, comment ils peuvent coordonner ensemble. Aujourd'hui, nous allons parler à savoir comment les États de l'Afrique peuvent adresser ces problèmes, les facteurs de résilience qui proviennent justement de l'indice de l'ENACT, l'indice de l'ENACT sur la criminalité organisée. On va se pencher sur l'application de la loi, sur l'intégrité territoriale et le système judiciaire, la détention et les influences importantes sur la résilience des États africains. y compris pourquoi trois facteurs identifiés par l'indice d'ENACT sont importants pour la résilience. Ces facteurs sont des acteurs policiers, la capacité policière dans l'application de la loi, l'intégrité territoriale et le système judiciaire, y compris la détention. Nous voulons examiner pourquoi ces facteurs constituent des influences importantes sur la résilience des États africains à la criminalité transnationale organisée. On espère aussi décrire les éléments clés de ces facteurs qui influent sur la résilience. Et nous espérons identifier certains des défis actuels auxquels sont confrontés les États africains pour faire fonctionner ces facteurs de résilience. M. Mme. M terroriste Sévrin Pongui est avocat au Barreau de Brazzaville et médiateur au Centre de médiation et d'arbitrage du Congo, ainsi que consultant pour le programme international du Service forestier américain en République du Congo dans le cadre d'un projet de lutte contre l'exploitation forestière illégale en République du Congo, au Cameroun et au Gabon. Depuis 2009, il est avocat, consultant et formateur dans de nombreux domaines du droit, parmi autres le droit de l'environnement, le droit maritime, le droit pénal et la faisabilité juridique des projets d'investissement. Il est également président honoraire de l'Institut Cerveau Vert 2063, une ONG qui travaille à la mise en œuvre de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Maître Pongui, est-ce que vous pouvez expliquer comment la capacité judiciaire des pays africains comme la République du Congo et ses voisins influe sur les efforts des États de lutter contre la criminalité transnationale organisée? Je sais que vous vous spécialisez en particulier en ce qui concerne l'exploitation forestière illégale. Vous avez à peu près sept minutes, s'il vous plaît. Merci, docteur Catherine, pour cette opportunité de prendre la parole devant tous les anciens du César et tous les autres participants à cet important webinaire. Alors, très rapidement, je vais tenter de donner une réponse à cette question, tout en rappelant que ma réponse se situe uniquement dans le contexte de l'exploitation forestière illégale. Donc, je ne vais pas donner une réponse globale. Alors, cela dit, je dois préciser que cette question est importante, elle est importante, bien que les magistrats, et quand je parle de magistrats, je fais allusion au procureur et au juge, ne sont pas véritablement impliqués aujourd'hui sur le règlement des contentieux forestiers pour ce qui concerne le Congo, bien entendu, parce que notre loi forestière accorde des attributions juridictionnelles à l'administration forestière. Donc, le contentieux forestier est, de manière générale, en fait, se limite au niveau de l'administration forestière qui a le pouvoir ou la compétence de transiger avec les délinquants qui, bien entendu, qui, bien entendu, demandent cette procédure de transaction. Donc, cela constitue déjà un frein pour une intervention des magistrats en ce qui concerne la lutte contre la criminalité forestière transnationale. Mais cela ne doit pas constituer véritablement un obstacle en tant que tel. puisque le législateur, donc la loi, a donné aussi quelques fenêtres pour permettre aux juges, sinon aux magistrats de façon générale, d'intervenir pour contribuer à lutter contre la criminalité forestière transnationale. C'est là parce que la loi elle-même dit que lorsque le délinquant a commis la même infraction pour la deuxième fois, il n'y a plus possibilité de faire la transaction. Donc, normalement, c'est le juge, sinon le magistrat, le parquet et finalement, peut-être au niveau du tribunal, que cette action peut intervenir. Et pourquoi je le dis ? Parce que les autorités congolaises l'ont compris et c'est même là le sens de notre projet qui accorde une place de choix à l'intervention de la justice parce qu'il a été remarqué qu'on ne peut pas se limiter à l'administration forestière pour donner une réponse pénale à ce phénomène de criminalité forestière. Il faut faire intervenir la justice. Mais pour faire intervenir la justice, il faut d'abord la former parce qu'il s'agit ici de préparer les magistrats à la qualification des infractions forestières. Donc, c'est ce que nous essayons de faire pour que les magistrats soient préparés à qualifier les infractions forestières, mais aussi pour que les magistrats sachent travailler ensemble avec les autres administrations chargées chargées de l'application des lois parce que la criminalité forestière transnationale tire aussi sa source des autres infractions connexes, notamment le blanchement des capitaux, notamment la corruption. Et toutes ces infractions ne sont pas de la compétence de l'administration forestière. D'où l'intérêt de mettre tous ces acteurs ensemble afin que chacun puisse contribuer à donner une réponse efficace au cas par cas. Pour terminer sur cette question, je voudrais dire que pourquoi je dis réponse au cas par cas ? Parce qu'il y a des infractions pour lesquelles une réponse de l'administration forestière paraît plus efficace, parce que plus rapide, parce que l'issue d'un procès est parfois incertain et donc il est mieux que ce soit l'administration forestière qui agisse, surtout que le législateur a exigé que l'amende ne soit pas en dessous de la moitié de ce qui est prévu dans la loi. Et donc c'est tellement encadré que même l'administration forestière ne peut pas se dérouler. Le deuxième cas de figure, il peut arriver aussi des cas où l'infraction est tellement grave, l'État a tellement subi un préjudice, mais à ce moment-là il est important que ce soit le juge qui intervienne pour pouvoir donner une réponse appropriée, pour pouvoir apprécier les dommages et intérêts que l'État a dû subir suite à cette infraction. Voilà ce que je peux dire en termes, donc c'est la capacité judiciaire et en construction en réalité, en ce qui concerne la réponse pénale à donner en matière de criminalité forestière. Par contre, en matière phonique, comme vous le savez, il y a de ce côté-là en tout cas beaucoup de condamnations. Les magistrats jouent un rôle très important pour condamner les délinquants en matière phonique. Mais en matière forestière, c'est une capacité qui est en construction et qui mérite d'être soutenue afin de pouvoir endiguer ce phénomène. Merci Catherine. Merci beaucoup, Bruce. Une autre question pour vous. Alors, quels types d'acteurs criminels sont impliqués dans l'exploitation forestière illégale en République du Congo, au Gabon et au Cameroun? Et en plus, quels sont des outils dont les acteurs centrafricains de la sécurité et de la justice ont besoin pour lutter efficacement contre cette exploitation? Une question aussi intéressante. C'est vrai qu'il y a eu déjà, depuis quelques années, des études sur la criminalité transnationale en Afrique centrale, mais beaucoup plus axée sur les questions de faune. Mais en ce qui concerne les questions d'infractions forestières, il faut noter que nous travaillons pour la prévention, même s'il y a effectivement quelques rapports qui disent déjà qu'il y a eu des cas de trafic de bois illégal entre les frontières des pays que vous venez de citer, et plus précisément entre le Congo, le Cameroun et ainsi de suite. Donc, pour répondre à votre question, en ce qui concerne les acteurs qui sont associés, ils sont de plusieurs ordres, plusieurs catégories. D'abord, les acteurs privés. Comme je le disais tout à l'heure, la criminalité transnationale en matière forestière tire sa source des infractions connexes. Donc, les réseaux qui fonctionnent sont parfois des réseaux à l'international, notamment d'abord l'entreprise elle-même, qui peut avoir des connexions avec des réseaux situés au niveau national, et même au niveau de la frontière. Mais il y a aussi, et là, quand je parle du secteur privé, il y a aussi les sous-traitants, parce que les sous-traitants des entreprises forestières peuvent aussi être impliqués, par exemple, les entreprises qui transportent le bois, peuvent aussi être associées dans cette criminalité transnationale. Mais il n'y a pas que les acteurs privés, il y a aussi les acteurs publics. Quand je parle des acteurs publics, je fais allusion d'abord à certains agents de l'administration, qu'elles soient forestières, douanières ou d'autres administrations, la police, qui peuvent aussi, qui sont susceptibles aussi, d'être associées ou impliquées dans ces réseaux mafieux. Et il n'y a pas que ceux-là, mais il y a aussi certains acteurs politiques qui peuvent aussi avoir des intérêts à ce que ce trafic puisse prospérer. Donc, dans le cadre de notre projet, nous travaillons pour que nous dissuadions tous ces acteurs-là à ne pas continuer à agir de la sorte. Donc, voilà, en un mot, qu'il s'agit des acteurs qui sont privés ou bien qui sont publics et qui participent à ce réseau de criminalité transnationale en matière forestière. Maintenant, pour ce qui est des outils que les acteurs utilisent, il y a des outils classiques. Donc, d'abord, la coopération. Nous sommes dans une région forestière. Nous avons une organisation sous-régionale qu'on appelle la Comifac, Commission des forêts d'Afrique centrale. Dans le cadre de cette organisation sous-régionale, nous avons un accord sous-régional sur le contrôle forestier. Donc, dans cet accord, il y a plusieurs mécanismes de coopération, de contrôle commun. Donc, ce sont ces mécanismes-là que les États utilisent pour pouvoir endiguer le phénomène. Parce qu'on ne doit pas oublier. Et cela est rappelé à tout moment que, pour être pleinement efficace, les actions contre l'exploitation forestière illégale doivent être coordonnées, concertées entre les États parce que le bois passe, surtout pour le cas du Congo, notre bois, une partie de notre bois, surtout le bois du Nord-Congo, passe par le Cameroun, par exemple. Donc, il faut cette coopération-là entre les deux États, entre les services de l'application de la loi forestière qui travaillent dans ce sens-là. Mais il n'y a pas que ces mécanismes liés à cet accord forestier, mais il y a aussi des outils disponibles, même s'ils ne sont pas encore utilisés. Dans le cadre de l'entrée du judiciaire, nous avons, dans le cadre de l'Afrique centrale, un accord de la CEMAC, un accord sous-régional qui aide les États à pouvoir coopérer en matière d'entrée du judiciaire, en matière de communication d'informations, et ainsi de suite. Il n'y a pas que ça comme outil. Il y a aussi, comme je le disais au départ, aujourd'hui, on ne peut pas dissocier les infractions forestières avec les autres infractions connexes. Et l'Afrique centrale, nous avons un mécanisme sur la lutte contre le branchissement des capitaux. Et au Congo, particulièrement, nous avons une agence nationale d'investigation financière qui fait partie du groupe de travail, donc la task force du projet, et qui nous apporte vraiment un appui considérable, en collaboration avec son homologue qui est au Cameroun. Donc, ce sont ces outils-là qui peuvent être importants pour pouvoir contrer la criminalité forestière. Et enfin, je voudrais terminer par là, il y a aussi les outils technologiques. Aujourd'hui, ça fait partie de la résilience. Les délinquants se perfectionnent au fur et à mesure. La criminalité transnationale se développe. Elle aussi, elle est dans la résilience. Et les acteurs aussi qui luttent contre cette criminalité doivent aussi se résilier, s'adapter. Et aujourd'hui, nous avons, dans le cadre du projet que je coordonne, un outil important qu'on appelle le GLAD. Ce sont des alertes à partir des applications sur le terrain, avec des satellites de l'Université de Maryland, pour pouvoir signaler les pertes en couverture forestière et envoyer des gens sur le terrain, vérifier qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui est à l'origine de telles pertes de couverture forestière. Est-ce que ce sont les populations qui sont allées couper dans une construction forestière ? Est-ce que c'est une entreprise minière qui est allée déforester ? Ou bien c'est l'association forestière qui est allée couper hors des limites prévues par l'autorisation de coupes annuelles. Donc ce sont des outils qui sont, c'est vrai, difficiles à mettre en œuvre pour des raisons diverses, notamment les questions de connexion Internet, les questions de téléphonie mobile, parce que plusieurs parties du pays ne sont pas connectées aux réseaux mobiles. Et c'est très compliqué, c'est vraiment des challenges importants. Mais petit à petit, il y a quand même quelques résultats dans ce sens et tous les acteurs sont associés, la société civile impliquée, les communautés aussi impliquées pour pouvoir donner l'information en temps réel et permettre à l'administration d'agir, pouvoir comprendre qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi telle perte de couverture forestière. Voilà un peu, c'est de suite. Excellent. Merci d'avoir décrit un peu les différents types d'acteurs, ainsi que des outils classiques et plus technologiques qui sont en cours. Troisième question pour vous, Maître Pongui. Les acteurs du secteur de la justice doivent souvent travailler avec la police ou la gendarmerie pour que la lutte contre la CTO soit bien coordonnée et pour que les criminels organisés soient poursuivis conformément aux lois. Alors, quels conseils pouvez-vous offrir aux leaders africains dans les secteurs de la sécurité, la justice et la société civile qui veulent renforcer leur coordination pour lutter contre la CTO? Quels sont vos avis? Alors, je dois, j'ai vu quelques, rapidement, quelques préoccupations des participants. Il s'agit, parce qu'il y a un participant qui a demandé de quel Congo il s'agit, il s'agit de la République du Congo, donc le Congo-Brazzaville. C'est important de le rappeler. Alors, pour revenir à votre préoccupation, nous pouvons donner, nous n'avons pas la prétention d'avoir des solutions qui s'appliquent de façon uniforme à tous les cas, mais comme je le disais au départ, la concertation est importante entre les acteurs. La coordination est importante, là c'est au niveau national. Au niveau national, il faut une coordination, il faut une concertation entre les différents acteurs qui interviennent dans la lutte contre la criminalité forestière. Donc, il n'est plus nécessaire que chaque administration reste dans son coin. Il faut que tous les acteurs se mettent ensemble, et c'est ce que notre projet est en train d'essayer d'imprimer comme rythme. Nous avons une task force qui réunit plusieurs administrations, notamment l'administration forestière elle-même, la douane, la police avec Interpol, la justice avec plusieurs magistrats, le commerce, le transport, mais aussi, comme je le disais, nous avons aussi l'Agence nationale d'investigation financière qui fait partie du groupe de travail, mais aussi les acteurs de la société civile qui sont là aussi, qui travaillent en matière de surveillance, en matière d'observation indépendante. Et il y a deux types d'observation indépendante au Congo. Il y a l'observation indépendante forestière, donc mandatée, donc qui travaille directement en collaboration avec l'administration, mais il y a aussi une observation indépendante externe, donc qui n'a pas reçu un mandat de l'administration, mais qui a reçu des financements des partenaires pour pouvoir travailler. Donc, tous ces acteurs sont ensemble, nous travaillons ensemble, nous réfléchissons ensemble pour pouvoir apporter une réponse adaptée à ce phénomène. Et donc, pour me résumer, ce que je peux donner comme avis, c'est d'abord travailler ensemble, donc mettre tous les acteurs ensemble pour que chaque acteur puisse donner une réponse à cette problématique. Il n'y a pas que ça, comme je le disais et je vais encore me répéter, il faut que les États comprennent qu'il ne faut plus traiter les infractions forestières à part. Il faut les associer aux infractions connexes. Et cette expérience a déjà été vécue ici au Congo en matière de faune, parce que les peines sont trop faibles. Les peines sont faibles, mais alors, qu'est-ce que les juges ont fait ? Les juges regardent aussi les infractions connexes, à tel point que lorsque les gens sont condamnés parfois, hier, si certaines infractions, par exemple à la faune, étaient se limiter au niveau correctionnel, mais aujourd'hui, grâce aux infractions connexes, le juge réussit à ramener le contentieux au niveau criminel et les délinquants sont condamnés parfois à 30 ans de réclusion criminelle parce qu'il y a eu un mariage, sinon une association entre les infractions classiques avec les infractions connexes. Donc, c'est ça aussi, c'est important que les États comprennent qu'il est important que toutes ces infractions, qu'elles soient forestières, mais aussi connexes, donc blanchissement des capitaux, corruption, soient mises ensemble pour voir à quel moment, quelle est la meilleure infraction qu'il faut, quelle est la meilleure peine qu'il faut affriger aux délinquants afin de dissuader tout ceux-là qui ne veulent pas se limiter. Et enfin, 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 c'est la formation, c'est la formation. Il faut former les magistrats à la qualification des infractions forestières. C'est très important pour que les magistrats aient cette formation spécialisée pour pouvoir espérer un jour avoir des parquets spécialisés en matière environnementale parce que sans formation, sans qualification, il est difficile qu'un magistrat qui a été formé au droit pénal pur puisse bien faire son travail pour ces matières spéciales en droit pénal, notamment le droit pénal forestier. Donc, voilà ce que je peux dire comme conseil humblement aux États qui veulent lutter contre la criminalité transnationale en matière forestière, bien entendu. Excellent. Merci beaucoup pour ces conseils, Maître Pongui. Merci. Merci.